Bonjour, je m'appelle David Suissa, mon métier consiste à produire du vin. J'ai eu la chance ces 15 dernières années de produire et de superviser des grandes cuvées cachères sur Bordeaux, notamment sur Saint-Emilion, Pessac-le-Ognan, Margaux, Saint-Estef et je me suis installé en Israël avec l'envie de créer mes propres cuvées. Donc aujourd'hui nous allons justement découvrir cette étape du soutirage qui est une étape très importante dans l'élevage du vin et qui va vous donner une idée du travail que j'ai envie de réaliser ici en Israël. Donc je vous invite à me suivre dans le CHE où on va découvrir cette étape ensemble. Alors là nous sommes dans le CHE à barriques, donc c'est là où on entrepose toutes les barriques au vieillissement pour élever les vins. Donc bien sûr l'élevage en barriques est un élevage de grande qualité parce que ça demande beaucoup d'investissement tant au niveau des achats matières que du travail qu'il y a à faire. Il faut tout le temps s'en occuper et tout le temps les traiter, les gérer, les nettoyer. Et voilà donc là ce sont mes 16 barriques. Une barrique c'est 225 litres de vin et les miennes sont, en tout cas celles que je sélectionne, sont d'origine bois français de la forêt de l'Allier et sur différents fournisseurs qui sont Soga Moro, en tout cas notamment pour celles-là, qui sont Soga Moro et Radu et Sori. Voilà mais bon à la dégustation j'avais des conclusions qui étaient très précises en fonction des qualités des bois et des vins et ça justement c'est une étude que je fais pour mes prochains élevages, à savoir quels seront les barriques et les types de barriques qui seront le plus adaptés aux vins que je souhaite construire. Le secret d'un grand vin c'est d'abord, c'est d'abord le raisin. Ça c'est très important de le savoir et tant qu'on n'a pas une matière première qui est hors du commun, on ne pourra jamais produire un vin hors du commun. Donc le travail à faire durant tout le process d'élevage est très minutieux et très précis, ne laisse place à aucune marge d'erreur et c'est un travail qui est quand même très laborieux. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les techniciens sont en train de travailler pour vider le vin des barriques, assembler le vin pour qu'il y ait une cuvée homogène, nettoyer les barriques, refaire les rajustements en soufre, etc. Comme vous avez pu le constater, rien n'a été laissé au hasard, tant au niveau de la vinification et des techniques d'élevage qu'au niveau de la cache-route. C'était important pour moi d'avoir une cache-route qui était de haut niveau et vous avez pu le voir tout à l'heure, le match guillard travaillé pour le contrôle de cette cache-route-là d'une manière très minutieux. C'est aussi un cahier des charges important, c'est aussi une phase importante de la vinification en cache-r et que j'ai voulu vraiment maîtriser de A à Z et dans les meilleures conditions. Donc je vous dis à bientôt pour déguster ces cuvées avec moi très prochainement. Bienvenue dans mon univers. Vous m'avez suivi tout à l'heure lors de l'étape du soutirage pour comprendre ce qu'était une étape importante de la vinification. Maintenant nous allons passer au concret et analyser ensemble cette cuvée et étudier le chemin qu'elle a pris depuis sa mise en élevage. Alors voilà, nous y sommes enfin. J'ai récupéré un échantillon lorsque nous étions au chai pour le déguster et analyser le parcours qu'il a fait depuis sa mise en élevage comme je l'ai dit. Et surtout de constater que les process que j'ai mis en place ont bien produit leur effet. Et nous allons en parler d'une manière beaucoup plus précise lorsque je vais ouvrir la bouteille avec vous. Ici, c'est un petit peu l'illustration de ce que j'ai pu faire et réaliser à Bordeaux. Donc voilà, pour avoir quelques exemples, vous avez ici Château de Valois à Pomerol que j'ai eu la chance de vignifier et de collaborer avec Frédéric qui est un neologue hors pair et propriétaire de ce domaine. La famille Tesseron à La Font-Rocher qui est un grand Saint-Estèphe pour lequel j'ai un, on va dire, un pincement assez particulier. Château-l'Abbé-Gorzedé à Margaux qui est une appellation extraordinaire et que j'ai eu la chance aussi de découvrir. Évidemment, la cuvée Star qui est le Smith au Laffitte à Bordeaux et à Pessac-le-Ognan et l'Hermitage à Saint-Emilion pour un peu voir quelques exemples des cuvées que j'ai pu superviser. Donc maintenant, nous allons passer à la dégustation de cet échantillon-là. Alors, il est très important d'avoir un verre adapté, à savoir qui est fermé au-dessus et qui est large sur sa base. Parce que ça va permettre d'étaler le vin et de l'aérer sur sa partie élargie et de garder les arômes dans le verre parce que la partie haute est fermée. Donc là, nous allons procéder à la dégustation de l'échantillon que j'ai rapporté et qui est le lot numéro 2, qui est en fait, c'est comme ça qu'on les nomme lorsqu'on est en vinification. Et qui est donc un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Syrah 50-50. C'est une cuvée qui est très intéressante pour moi parce qu'elle est dans la grande tradition des Bordeaux hermitagés, ce qu'on appelle, dont j'aurai l'occasion de vous parler d'une manière beaucoup plus détaillée sur un prochain rendez-vous. Donc maintenant, nous allons déguster et je vais constater que tous les process que nous avons mis en place ont bien été des process justes et que nous avons aujourd'hui un vin comme j'ai voulu vraiment le construire avec l'identité de ces grands vins et de ces grands Bordeaux hermitagés. Voilà, alors là, c'est magnifique parce que c'est les arômes que je voulais vraiment obtenir, qui sont ces arômes un petit peu épicés du Syrah et très fruités du Cabernet. Et là, je trouve qu'ils sont symbioses et qu'ils sont tout à fait présents et pour moi, c'était fondamental. Voilà, donc je suis ravi de les retrouver ici après ces dix mois de travail intensif sur les vins. Le nez est une caresse olfactive, la bouche est pleine, les tannins sont soyeux, l'ensemble est équilibré. Finalement, je suis ravi d'avoir réfléchi à l'équilibre de mes fûts et des types de bois que j'ai choisis, des types de chevaux des barriques parce que c'était très important pour l'identité de ce vin, sur lequel on est sur un boisé tout très très élégant et le toaster de la barrique n'a pas dominé le vin parce qu'on est ici sur des raisins qui sont d'une très très haute qualité. Et finalement, il y a une très belle symbiose entre le bois et le fruit et la structure et la matière du vin. Et comme je le dis toujours, parce que c'est important de voir ces étapes, il y en a mille autres d'étapes telles que vous les avez vues tout à l'heure dans le Chez, « Un bon vin, c'est la somme de peut-être 10, 20, 30, 50 détails. Un grand vin, c'est la somme de 1000 détails. » Alors effectivement, regarder un à un, ils n'ont peut-être pas une grande signification ou une grande importance, mais mis bout à bout fait qu'on obtient justement un grand vin. Et donc ça, c'est ma philosophie. Le sens du détail, c'est une science qui me passionne. Et voilà, c'est tout cet amour du vin que j'ai mis dans ces cuvées-là. Et j'espère que nous aurons le plaisir de les partager très bientôt ensemble lorsqu'ils vont arriver sur le marché. Mechaim ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada